C'est la joie d'avoir connu la maternité, d'abord de l'avoir connu assez jeune et très facilement, ce n'était pas le cas de tout le monde. Donc je me suis un petit peu renseignée et je me suis rendue compte que les pannes ne venaient pas seulement de l'homme mais aussi parfois de la femme et que la femme, si elle avait un corps en bonne santé, n'avait pas forcément tous les outils nécessaires pour faire un enfant et que moi qui les avais, je pouvais peut-être les aider en leur donnant un petit peu de moi pour qu'elles accèdent à ce bonheur. Pour lui, c'était un geste de générosité de ma part qui était tout à mon honneur, il était très admiratif de ce que je voulais faire. Une grande partie du traitement se passe à la maison. Alors ce sont des petites piqûres, ce sont maintenant des systèmes qui sont hyper bien faits, l'espèce de petit stylo qu'on recharge soi-même, on pince la peau du ventre, c'est même pas une piqûre de moustique. D'un point de vue douleur, c'est rien du tout. C'est vrai que physiologiquement, ça engendre quelques contraintes, notamment quelques indispositions, des bouffées de chaleur, on ne se sent pas tout à fait comme d'habitude, on est un petit peu ballonné, ça dure trois semaines, un mois à peu près. Donc arrivé au bout de ce cheminement, on donne ses ovocytes et quand c'est terminé, on a le sentiment, pas du devoir accompli, mais de l'aboutissement d'un projet très satisfaisant. Je pense que quand on fait une telle démarche, il faut toujours garder avec l'esprit que c'est seulement pour faire du bien. En fait, il y a quelques semaines après le don pendant lesquelles on est un petit peu tarodé à l'idée de se demander si une femme a le ventre qui s'arrondit grâce à ce qu'on a fait. Et puis ensuite, très vite, on reprend sa vie quotidienne et on oublie. J'ai eu un petit tilt neuf mois après mon don quand même en me demandant si neuf mois après il y avait un bébé qui était né. Mais à aucun instant je me suis dit que c'était mon enfant. Je me dis que si ça n'a pas donné lieu à une naissance, ça a au moins donné de l'espoir à un ou plusieurs couples. Il y a cette petite lumière qui fait qu'ils savent qu'il y a quelqu'un qui a fait ce geste-là pour eux et que même si la vie en a décidé autrement pour eux, ils n'ont pas été seul dans leur démarche. J'ai cette empathie, je ne sais pas pourquoi, je ressens avec une certaine force cette souffrance, ce que peut être cette souffrance de ne pas pouvoir être mère quand on a envie de l'être, quand on a décidé de l'être. Merci. 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 Merci.